Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre quinzaine du mois d'août, donc du 15 au 31. On va aller voir le général, le pro, le sentimental et les cartes conseils et énergétiques de votre quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc vous prenez ce qui va vous parler, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre lunaire ainsi que votre Vénus qui pourront vous compléter votre guidance. Et c'est hyper parlant, donc vraiment n'hésitez pas. Et quoi qu'il en soit, vous avez le libre arbitre. En tout cas, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et Leurs Perles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina. N'hésitez pas à vous abonner à mon contenu, bien sûr, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci de votre présence à vous tous et de vos likes, de vos partages et de vos abonnements. Ça fait toujours très plaisir. On y va, on va regarder votre énergie. Ah oui, et pour ceux qui, bien sûr, voudraient une séance avec moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Vous avez tout aussi sous la vidéo directement. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, si ça vous fait envie, c'est toujours avec un grand plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Sinon, je vous fais des vidéos de 6 heures. Donc, c'est abusé. Allez, on vous dit découvrir la vérité, les taureaux. On vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Les taureaux, il y a vraiment une sensation. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas mis. Attendez. Votre petit mot. Votre petit nom. Allez. Si j'arrive à le faire tenir. S'il a décidé. Ouais, je pense que ouais. Allez, on vous dit, donc, les taureaux, qu'il y a vraiment une sensation de chemin accompli. Et je ressens aussi cette énergie, peut-être, de ne pas faire les choses comme les autres. Il y a vraiment quelque chose qui a... Ça me montre quelqu'un qui peut prendre une situation différente ou qui peut vraiment suivre un chemin, peut-être, un petit peu différent, un peu moins conventionnel. Et je vois qu'il y a une certaine vérité qui vient à vous. Il y a un besoin de voir certaines vérités. Ça peut être, dans votre général, le produit sentimental va creuser tout ça. Allez, quel est le conseil pour vous, les amis? Surmonter les obstacles. On vous dit, rien ne peut vous résister. Le conseil, c'est de vous dépasser. Il y a vraiment ce besoin de surmonter ce qui est difficile pour vous. Et de... Je vous disais, il y a vraiment quelque chose, j'entendais, quelque chose qui n'est pas conventionnel. Il y a cette sensation de faire des choses qui ne sont peut-être pas dans la normalité des choses, mais vous avez envie de faire votre propre parcours et voir votre propre vérité. J'entends ça. En dos de deck, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a une possibilité pour vous d'une élévation. Clairement, je vais la garder. Voilà, je vais la garder comme ça. Il y a vraiment une possibilité d'être accompagné dans votre chemin. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aider à découvrir cette vérité, qui peuvent vous aider à surmonter ce qui est difficile dans votre vie. Mais je sens que vous avez envie d'aller de l'avant. Je ressens aussi, les taureaux, que vous êtes confiants et vous avez envie de vous faire plus confiance et d'écouter un petit peu plus ce que vous avez envie de faire et non pas ce qu'on attend forcément de vous, en fait. Alors, on va aller regarder sur le Général avec le Yoni Lune. Donc, c'est un aura qui m'a été offert par Yoli directement. Donc, je la remercie. Et s'il vous intéresse, je vous mettrai... De toute façon, je vous mets tous les jeux que j'utilise en barre d'infos, mais je vous mettrai son lien. Il n'en reste pas beaucoup. Donc, si ça vous intéresse, il faut être rapide. Allez, c'est parti. Sur votre Général, qu'est-ce qu'on vous dit ? Emprise. Oh, ok. On vous parle d'une sensation de blocage ou dans quelque chose qui était peut-être... Vous vous sentiez peut-être limité, bloqué, emprisonné. Cette sensation de pouvoir aller au bout de ce que vous aviez envie de faire. On vous dit que la vérité vous apporte un oui. On vous dit que cette emprise, elle est réelle déjà, un petit un. Et pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous devez sortir de votre esprit au maximum. Ouais, vous sortez d'une trahison, d'une personne qui n'est pas claire, qui n'est pas sincère. Ça peut être vos propres façons de penser, qui sont peut-être bloquées. Et en dos de deck, on a quoi ? La maison, l'assistance, la force et l'hiver. On vous parle d'une situation, les taureaux. J'entends qu'il est question de... J'entends plusieurs choses en même temps. En fait, pour certains, c'est une histoire de relation sentimentale ou amicale ou familiale, en tout cas un lien. Quelqu'un avec qui c'est compliqué. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments ou qui n'est pas... Il y a un rapport de force entre vous et cette personne. Et je pense que vous êtes face à une personne qui n'a pas les mêmes sentiments que vous. Qui est bloquée par rapport à vous ou quelque chose comme ça. Ou vous par rapport à elle. Attention, ça peut être vous qui n'avez pas les mêmes sentiments non plus. Il y a une situation qui est un peu froide et gelée entre vous. Vous allez sortir de l'emprise de cette relation. Pour certains, vous la sentez comme une emprise. Comme une situation qui est difficile. Et qui clairement vous empêche d'avancer. Parce que là, on voit que rien ne vous résistera. On est sur une énergie où vous allez avancer. Ce n'est pas un problème. Là, ça m'explique pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme obstacle. Il y a un besoin de se sentir épaulé dans sa maison, dans son foyer, avec les gens que vous aimez. Il y a quelque chose qui va se régler par la justice. Donc ça peut être par rapport à une séparation. Ça peut être aussi par rapport à du professionnel. Quelque chose qui aurait dû se faire. Mais il y a eu une fissure. Il y a eu quelque chose qui est venu entraver. Une certaine liberté. Une certaine indépendance pour vous. La fissure, on est sur quelque chose qui peut s'abîmer aussi. J'entends le mot abîmer. C'est important de vous approprier d'ailleurs les jeux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ce mot-là dans la description que ça ne veut pas dire ça. Si ça vous évoque ça, c'est l'essentiel. C'est écouter votre intuition. Et donc du coup, il y a vraiment quelque chose qui se règle pour moi, qui s'équilibre. Il y a une trahison dans laquelle, pour moi vous sortez d'une trahison. Vous sortez de quelque chose. C'est pour ça que vous découvrez la vérité. Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de pouvoir justement vous donner cet élan. Ça peut être la peur de la trahison. Ça peut être des peurs que vous avez au fond de vous. Aussi, ça peut être des failles, des blessures qui sont en vous. Dans lesquelles il est vraiment question de vous en libérer. Parce que là, vous vous sentez un petit peu piégé. Allez, on va regarder encore sur le professionnel maintenant. Allez, sur le pro, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dispute, doute, amitié, force. Vous voyez la force qui revient ? Amitié aussi, on l'avait. Il y a des tensions autour de vous, les amis. Peut-être parce que vous n'avez pas encore mis les choses à plat. Soit parce que vous n'êtes pas encore positionné quelque part. Vous avez l'impression qu'on peut vous faire un coup bas. Vous avez la peur qu'on vous trahisse. Ou c'est le cas. Vous voyez la peur. Pour certains, il y a une peur. C'est une peur. C'est des peurs. Peur du mensonge. Peur d'être trahi. Peur de l'engagement. Peur de pouvoir avancer. Alors que pourtant, il y a une possibilité immense là, avec vous. Les taureaux. Il y a quelque chose qui est très bien. Mais là, vous posez des questions. Il y a des tensions. Il y a des désaccords. Il se peut aussi que dans cette relation, vous travaillez avec cette personne. Donc du coup, ça envoie un climat un peu difficile et vous n'avez pas envie de rester avec cette personne. Peut-être que vous travaillez avec cette personne. Donc c'est compliqué de pouvoir passer à autre chose ou travailler et vivre ensemble. Ça peut être quelque chose d'assez difficile. Il y a quelqu'un en tout cas qui se voile la face. Par contre, qui a tendance à ne pas vouloir voir les limites et qui se met certaines limites. Ça peut être des limites du passé. Ça peut être des choses que vous vous êtes mis en tête et qui vous met beaucoup de pression. Et vous vous en mettez beaucoup trop. Et donc du coup, on vous dit mais lâchez. Lâchez, ça va vous permettre d'accéder à cette chance. Il peut y avoir une personne ici dans votre travail où il y a eu pas mal de tensions. Il y a eu... On vous a peut-être donné un oui. Mais vous doutez de la sincérité de cette personne, les amis. Vous doutez peut-être par rapport à certaines personnes, par rapport à certains collègues ou dans votre pro, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment quelque chose qui... Dans lequel vous êtes peut-être un peu forcé à faire les choses. Vous voyez ? Pour certains, vous vous forcez à faire certaines choses. Après, c'est normal. Je veux dire, enfin normal. On ne doit pas se forcer. Mais après, forcément, on est pris dans le quotidien. Il faut rentrer les sous, etc. Donc, on est des fois pris dans un engrenage. Et on se dit, je ne peux pas partir. J'ai besoin d'argent. Je peux... Vous voyez ? Même si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair quand même dans votre dos au niveau pro. Il y a certaines peurs qui vous ont fragilisé, les amis. Il y a certaines inquiétudes. Ça peut être aussi par rapport à des problèmes financiers. Il peut y avoir certaines inquiétudes. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi quelque chose. Ça me parle d'un lien familial. Si vous vous battez un peu pour l'argent, pour un héritage, quelque chose comme ça aussi. Vous avez la force avec vous. De toute façon, rien ne vous résistera, les amis. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Mais on voit que c'est un climat de tension malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental ? Les taureaux sur le sentimental. Sur le sentimental. La famille. Vous voyez, il y a de la tension autour de la famille, autour du lien, des liens. Vous posez des questions sur cette projection. Sur les enfants. Sur... Ouais. Vous êtes en train de réfléchir plus, plus. On a la culpabilité. Allez, on va la prendre avec le miroir magique. Et en dos, on a la femme, l'amitié, l'homme, le contrat. Au niveau sentimental, je ressens que... J'entends plusieurs choses là aussi. Ça me dit, pour certains, pour ceux que ça parlera, vous prenez vraiment chaque message. Parce que je canalise forcément pour... Pour un grand maximum... Enfin, un maximum de personnes. Donc, tu vas entendre plusieurs choses différentes. Vous prenez ce qui va, vous, vous parler. Mais pour certains, il est question d'une relation entre un homme et une femme. Ou un homme, un homme, une femme, une femme, qu'importe. Là, c'est parce qu'ils le mettent comme ça. C'est pas la question. Mais en tout cas, il est question d'une relation qui n'est plus amoureuse. Mais qui est basée sur l'amitié. Qui est toujours en lien, par contre. Qui s'entend plutôt bien. Moi, j'ai l'impression. Par rapport aux enfants. Et en fait, on vous dit que quelque chose... Voilà. Vous prenez conscience, en fait, que cette relation n'est plus une relation amoureuse. Elle est juste une relation d'amitié, de loyauté. Mais c'est pas parce qu'on n'aime plus amoureusement cette personne qu'on ne l'aime plus. On peut adorer quelqu'un. Mais ne plus être amoureux ou amoureuse. Vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même du respect. Pour certains, il y a du respect. Par rapport aux enfants. Vous réfléchissez à comment faire. Pour une séparation. Vous réfléchissez par rapport à des enfants. Ou à une recomposition de famille. Mais en tout cas, pour certains, il y a du respect, là. Vous parlez. Vous discutez. Vous projetez. Vous réfléchissez. Alors oui, il y a une culpabilité, forcément. Parce que si vous vous séparez, ça impacte forcément les enfants. Vous avez peur que ça crée une fissure. Que ça fracture la relation. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. C'est juste que... Ben voilà. Vous avez une route différente. Et vous prenez votre propre vérité. C'est pas parce que les gens vous attendent là. Que vous allez aller là où on vous demande d'aller. Donc, pour certains, il y a vraiment une vibration comme ça. Pour d'autres, si on remonte dans le général. Dans le global. Pour certains, il y a une emprise familiale. Il y a des désaccords. Il y a une tension avec une personne. Autour de votre passé. Et j'ai l'impression que soit vous allez régler les comptes avec cette personne. Soit vous allez vous détacher. Vous allez partir ailleurs. Vous allez stopper cette relation avec cette personne autour de vous. Parce que ça met beaucoup de tension. Et elle met... Elle ou il. Je dis la personne. Mais une emprise sur vous. Et ça vous empêche de pouvoir avancer. Ça vous empêche de pouvoir évoluer. C'est comme si quelqu'un était tout le temps en train de scruter et de juger les comportements de telle et telle personne. Et vous, en fait... Alors, soit vous allez vous sentir... Je ne dirai pas le terme que je pense, mais plus bas que terre. On va dire ça poliment. Mais c'est quelqu'un qui peut vraiment vous mettre en position de soumission, quoi. Et cette personne-là joue de votre empathie. Joue de votre manière d'être pour pouvoir accéder à vous. Donc, ça peut être quelqu'un, pour moi, de familial. Ça peut être aussi, malgré tout, dans la relation. D'accord ? Surtout si vous avez des doutes sur cette personne, sur les intentions de cette personne. Et vous voyez qu'il y a pas mal de tensions. Vous voyez ? Il y a pas mal de choses. Vous êtes en train de voir, de comprendre l'agissement d'une personne. Vous êtes à l'affût. Avec l'examen, on a quelqu'un qui examine les choses. Qui regarde, qui comprend, qui analyse les choses. C'est hyper important pour vous. Ce qui vous permet, en fait, de faire certains choix et de pouvoir, enfin, vous libérer. On voit qu'au milieu, on a la balance. On a la justice. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Surtout aussi, si vous êtes dans des triangulaires. Pour certains, aussi, j'entendais l'information pour les enfants. Peut-être quelque chose par rapport aux études de vos enfants. Il y a une projection favorable par rapport aux études d'un enfant. Il y a une petite culpabilité. Peut-être parce que cet enfant prend un chemin différent. Parce que c'était pas ce qu'il était convenu. Parce que cet enfant s'en va. Ou il y a des changements par rapport à tout ça. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Parce que cet enfant sait où il veut aller. Avec ce miroir magique, il y a quelque chose qui montre que cet enfant est en recherche de lui-même. Et il est sur le chemin de la vérité. Il est sur le chemin de sa propre existence. Et ça, c'est magnifique. Et pour certains, attention aux relations toxiques qui empêcheraient cet enfant. Ou vous, en tant qu'enfant, par rapport à des parents. Qui vous empêcheraient finalement d'accéder à qui vous êtes. Et ça peut être dans la relation amoureuse. Ça peut être un de vos enfants. Ça peut être la personne en face de vous. Le père, la mère, qu'importe. Qui limite cet enfant qui est sur les côtes de l'enfant. Et c'est pas possible. Ça peut vous fracturer dans votre relation, quoi, clairement. Ça peut être un ex aussi qui vient vous casser les pompons, quoi. Pour ne pas dire autre chose. Donc, hein, il y a un moment donné, chacun sa place. Sinon, ça va vous fracturer tout ça, d'accord ? Donc, voilà les amis, ce que je vois pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Merci de votre présence, les taureaux, et de votre soutien. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, bien sûr, je vous rappelle, si vous avez besoin d'une guidance privée, tout est sous ma vidéo, donc n'hésitez pas. Vous avez mon site, les Angers et leurs Perles, et vous avez le lien juste en dessous. Donc, voilà. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur, en tout cas, pour votre quinzaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !